Je sais que les autres ont déjà sorti leurs vidéos en mode « La nouvelle saison est trop bien », « Je reviens sur des deux », « Les nouveaux bides », « Les nouvelles métas ». Ok, vous savez quoi les enfants ? Je pense qu'il y a un moment pour tout. Il y a un moment pour profiter, pour s'amuser, s'enjailler, kiffer, bref, ce que vous voulez. Mais je pense qu'il y a aussi un moment où il faut savoir critiquer, analyser, comparer et déchiffrer. Quand Bungie fait les choses bien, je le dis, et avec conviction. Mais quand ils font de la merde, je ne me gêne pas. Et j'y mets autant de conviction. Et pour toutes celles et tous ceux qui ne comprendraient pas mon mécontentement, je vous l'explique. 24 heures. À peine 24 heures après la sortie de la nouvelle saison, Bungie retire de son store un bundle à 15 balles. Je vous lis l'article. Bungie retire une microtransaction controversée. À peine un jour après le lancement de la saison du souhait, Bungie a retiré une microtransaction de 15 dollars, donc 15 euros, pour Destiny 2, qui est rapidement devenu l'objet de critiques et de backlashes, donc de plaintes, en raison de crainte de pay to win. Rappelez-vous bien, pay to win, je vais y venir très prochainement. Le modèle de monétisation de Bungie pour leur shooter live service, s'est de plus en plus appuyé sur les DLC et de nombreuses microtransactions pour supporter leur jeu. Ça, effectivement, on ne va pas se le cacher. Mais le nouveau Starter Pack, le bundle, a clairement poussé les joueurs à exprimer leurs inquiétudes sur le fait que l'entreprise est allée trop loin. En tant que créateur de contenu populaire pour Destiny, Dato n'a pas hésité à critiquer cette offre de microtransactions, demandant à quel point vous vous êtes cru sourd aux critiques. Un impact sur le gameplay. La microtransaction controversée contenait des armes puissantes et des matériaux en jeu qui peuvent prendre des heures de jeu, justement, pour être obtenus normalement. J'y reviendrai plus tard. Alors que Destiny a flirté avec des éléments de pay to win par le passé, c'était la première fois qu'ils allaient clairement au-delà des mécaniques cosmétiques et de gain de temps. Les joueurs ont manifesté leur mécontentement en prenant d'assaut le magasin Steam avec des critiques en ligne, marquant l'article avec des tags utilisateurs tels que capitalisme, crime et horreur psychologique. La liste a depuis été supprimée. Un revirement après la controverse. Après une expansion décevante plus tôt cette année et une faible participation des joueurs menant à la fin de la saga Destiny, Bungie a licencié 8% de son personnel le mois dernier. Et face à la controverse sur ce starter pack, semblant admettre ainsi les inquiétudes qui semblaient être valables. Bungie a finalement commenté la situation en écrivant « Nous avons entendu vos préoccupations et convenu qu'il y aurait d'autres parties de Destiny 2 que les joueurs devraient explorer en premier avant de poursuivre ces armes exotiques, cosmétiques et matériaux d'amélioration. » Cependant, ces commentaires ne semblent plus remettre en question le fait de facturer de l'argent pour des avantages qui ont un impact direct sur le gameplay ou la progression du joueur. La source IGN. J'espère que vous aimez vraiment le sel les enfants parce que là, je vais assaisonner Bungie comme je l'ai jamais fait. Ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est qu'on est passé à deux doigts de la catastrophe. Je veux dire qu'il y ait des goodies dans un pack de précommande. Je l'admets et j'en suis même peut-être fautif. C'est quelque chose que je trouve assez normal aujourd'hui. Pas normal, j'ai bien dit assez normal. Je m'explique. Sous des 1, c'était très différent. Il n'y avait pas cet aspect free loot, cadeau gratuit comme il y a sur D2 aujourd'hui. Sous des 1, la boutique d'Eververse était axée surtout sur le cosmétique. Puis sur D2, les choses ont évolué. Pas forcément au mieux, mais elles ont évolué. Repensez par exemple à Renegas avec la cache secrète de Kate 6 par exemple. On a eu aussi la tempête de vif argent avec Eclipse. Et Dieu se le sait comme cette arme a pris de court tout le monde. Moi le premier, j'y voyais juste un nouvel auto-exo, rien de plus. Et regardez aujourd'hui, c'est une tuerie ce flingue. J'aime pas son gameplay, je l'admets, mais ça reste une très bonne arme. Puis on a eu le dallage dernièrement avec la forme finale. Je l'ai toujours pas testé, je vais m'y atteler. Mais de ce que j'ai pu analyser, ça a l'air sacrément fumé. Et oui, c'est toi que je vide, le chasseur philo triple grenade. Tout ça pour dire que avoir des bonus via une précommande, ça fait longtemps que ça a été mis en place. Et il me semble normal que quelqu'un qui prenne le risque, parce qu'il s'agit bien d'un risque, quand vous précommandez, vous précommandez du vent, vous précommandez des paroles, de la poudre de perlin-papin. Donc il me paraîtrait être juste que celles et ceux qui prennent des risques soient récompensés. Et là, je fais un crochet direct dans le domaine du jeu vidéo, la balance entre risque et récompense. Si vous réussissez une GM, c'est bonjour les récompenses. Si vous la perdez, c'est bonjour le retour en orbite. L'un des aspects primordial de Destiny, de la licence même, ça a toujours été de récompenser, là, les prises de risque. Si tu veux du meilleur équipement, tu vises les activités endgame. C'est la base même, l'un des fondements du jeu vidéo en lui-même. Je fais un rapide focus sur ce pack. 125 000 lumens, bon déjà j'en vois pas l'utilité, autant en mettre 250 000. 50 matrices d'amélioration, pourquoi pas. 5 prismes d'amélioration, tu fais des assauts et on n'en parle plus. Un éclat ascendant, les assauts, Raoul et il y a bien d'autres moyens d'en obtenir. Avec les nouvelles mécaniques autour de l'économie du jeu, il est très simple d'obtenir ce genre de matériaux sans pour autant devoir remuer ciel et terre. Je passe. Un passereau, un vaisseau et une coque de spectre exotique. Oui, c'est du cosmétique, donc je valide. On a l'habitude. Mais là où je vais me fâcher les enfants, c'est sur les 3 armes. Déjà, d'où tu vends un bundle, un pack, un starter pack avec 3 armes exotiques. Dans Destiny, où t'as vu ça ? Sur Europe, à Neomuna peut-être. C'est quoi ? C'est le bonus que tu gagnes avec la mitrailleuse géante dans les défis d'éternité ? Quel est le couillard, mélange de coup et de coque, voilà, qui s'est dit Ouais, on vend déjà des armes, non ? Oh bah, les précommandes, ça existe déjà ? Oh bah, allez, on va en mettre 3, hein ? Juste, mon petit père, je t'aurai en face de moi, je te calerai mon vérité dans le c... Et je te laisserai toi-même appuyer sur la gâchette. Ça, c'est pas un bonus de précommande. Ça, c'est du vol. C'est de l'irrespect. C'est du haut foutage de gueule. Vous vous souvenez comment on les obtient, ces exotiques, les enfants ? Moi, oui. L'image de l'esprit dormant, c'était avec le DLC de l'esprit tutélaire. 8 mai 2018, faire des assauts avec des armes Icelos, faire des kills avec les armes Icelos, terminer les protocoles d'intensification, récupérer des modules de l'esprit dormant, l'effigie désastreuse, saison de l'arrivée. Bonne chance pour retrouver cette saison en jeu. Et l'élu du voyageur, pareil, arrivée, saison, même combat, même punition. Et vous savez c'est quoi le plus merveilleux là-dedans ? Vous pouvez les acheter in-game, à la tour, aux archives exotiques ! Le mémorial aux lumières perdu ! Le seul truc que vous avez perdu ici, Bungie, c'est votre dignité ! Un cryptage exotique, 125 000 lumens, un éclat ascendant ! Tiens, tiens, mais dis-donc ! 125 000 lumens et un éclat ascendant ? Ça vous rappelle pas quelque chose ? Est-ce que ce serait-il pas ce qu'il y a exactement au lumens près dans votre pack de vos morts ? Vous aviez cru qu'en plus d'être cons, qu'on était aveugle aussi ? Vous pensiez sérieusement que j'allais pas le voir ? 15 balles ! 15 balles ! Viendez sur Dest 2, on s'éclate comme des petits fous ! Ouais, le seul truc qu'on éclate, c'est notre compte bancaire ! Tiens, d'ailleurs, petite parenthèse là-dessus ! Si vous avez précommandé la forme finale, comme moi, parce que vous êtes un bon con, sommateur, normalement, vous avez dû recevoir une confirmation comme quoi votre commande était annulée ! J'ai vérifié et effectivement, j'ai bien eu la confirmation d'annulation ! Et en jeu, au niveau d'Eververse, je n'ai plus la forme finale avec la mention « Obtenu » et le petit « Valider vers ». J'ai aussi vérifié sur mes comptes, je n'ai rien eu de sortie, donc les 99,99€ n'ont jamais réellement été facturés. Mais vérifiez quand même chez vous les enfants, ce sont vos sous-sous, alors vérifiez quand même que tout tourne rond. Et fun fact, j'ai toujours mon dallage ! Bah ouais, j'ai pas la forme finale, mais comme j'avais récupéré les bonus de précommande, juste avant d'arriver dans cette saison, bah... bah bungee quoi ! Du grand bungee ! Question, que va-t-il se passer quand on va re-précommander ? Est-ce qu'on va ravoir un dallage ? Le passereau ? Les ressources exotiques ? Non mais, je demande à un bungee, je vous demande, quitte à faire du grand n'importe quoi, autant le faire jusqu'au bout, hein ! Et rappelez-vous les enfants, que j'avais déjà sorti une vidéo intitulée Destiny 2, est-il toujours, aujourd'hui, un free to play ? J'avais abordé différentes licences, différents modèles économiques, comment fonctionnent les season pass sur d'autres titres, les dérives à partir de Destiny 2, Eververse, l'argentome, les cartes payantes des événements gratuits, les armes, avec entre autres le gala, avec le célèbre pack des 30 ans de bungee, donc si vous souhaitez avoir une vision un peu plus large des choses et de l'état du jeu actuellement, n'hésitez pas, je vous mettrai le lien en commentaire. Je vais m'arrêter là, hein, je pense que vous aurez compris largement le fond de cette vidéo, et de mes pensées, Plus. Jamais. Plus. Jamais. Je veux voir ce genre d'affront porté à la commu de Destiny. Plus. Jamais. Avoir des goodies, des bonus, parce qu'on prend le risque de précommander, parce qu'on joue le jeu, on vous fait confiance, Oui, ça, je valide, mais prendre les gens qui vous font confiance, pour des jambons, transformer l'une de mes licences de cœur préférées, en pay to win, plus. Jamais. Et si, Jean Billy, et sa clique, ou Jean Billy Nett, c'est la copine de Jean Billy, vous venez encore vous plaindre, en disant, Ouais, 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 de toute façon, ça sert à rien, Destiny 2, il est mort, ça sert à rien de ouin ouin, on nous écoute pas, ouais, de toute façon, c'est de la merde. J'ai dit quoi en tout début de vidéo ? 24 heures. En 24 heures, la communauté a fait plier l'industrie. Les gens ont protesté, ont manifesté leur mécontentement en masse. Les patrons se sont retrouvés face au mur, et ils ont abdiqué. Voilà ce qui s'est passé. Sonic au cinéma. Rappelez-vous le tollé sur internet. Le dernier Call of Duty, un DLC au prix d'un jeu. Alors, si tu as le temps de te plaindre, si tu as le temps de chouiner, si tu as le temps de cracher sur un film, une série, un jeu vidéo, dis-toi que tout ce temps, tu aurais pu l'utiliser à nos côtés pour faire bouger les choses. Seul, on peut rien faire. Ensemble, rien n'est impossible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio